Salut à tous et bienvenue dans... Mais dis donc toi, tu te fais chier. Oh, ils sont là ! C'est vachement intéressant ce que je lis. C'est pas de ça dont on va vous parler, mais c'est quand même vachement intéressant. C'est comment devenir l'argent. Quel jour on est ? Le jour 16. Du calendrier de l'Avent. En sublime. Sublime, 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 sublime. Mais c'est pas toi de devenir. Attends, c'est pas moi. Sublime, donc. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'intangible. Pourquoi on n'en parle pas avec les amis ? Alors, c'est la première fois. Non, mais là, l'univers, c'est quand même... Tu vois, il y a les anges. L'univers, c'est... Tu vois, c'est quand même là. Enfin, bon, moi je dis ça. La Lune, c'était déjà pas mal. Oui, mais l'univers, c'est quand même après... Oui, il faut arrêter avec... Chérie, lâche la Lune. En 2020, il faut que tu lâches la Lune. Voilà. Vous avez compris ce qu'elle doit lâcher en 2020. Trop bien, la Lune. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de l'univers. Pourquoi ? Parce que, par expérience, je vais être très court, mais par expérience, j'ai remarqué que la première problématique de toutes les personnes qui venaient travailler en coaching avec nous, c'était qu'elles ne croyaient pas en elles. Or, si elles ne croient pas en elles, il y a des chances pour que rien de ce qu'elles souhaitent n'arrive dans leur vie. C'est la base de la base, 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 et s'il y avait encore une base avant, ce serait de la base. Commencez par croire en vous. Demandez-vous ce qui est bien en vous, ce qui est beau en vous, quel est votre potentiel, dans quoi vous êtes doué, quelles sont vos qualités. Et commencez par croire en vous. Je dis ça. Tout ça parce que, en fait, moi, j'avais trouvé une super phrase d'un auteur inconnu qui disait, quand tu commences à croire en toi, l'univers se met en route pour toi. C'est pour ça qu'il a fait ce mot. Quelque chose à dire sur l'univers, peut-être ? L'univers est notre ami. Qu'est-ce qu'il dit ça ? L'univers est notre ami. Si j'avais su... Non, excusez-moi. Si j'avais su qu'elle répondrait ça, je n'aurais pas posé la question. Désolé, vraiment, désolé. Oubliez cette vidéo. On est désolé. Je n'arrive plus à la finir. C'est impossible. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Non, bref. En tout cas, toujours est-il que, comme l'a dit JP, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fiche. Ce qui est autour de nous, ce qui est plus grand que nous, nous met sur la route à partir du moment où nous, on commence à s'aligner nous-mêmes. On commence à croire en nous. C'est-à-dire qu'on commence à mettre des actions, des pas, l'un après l'autre. Sincèrement. Réellement, avec le cœur et avec ce qui nous anime. Et à partir de là, comme par miracle, des choses arrivent de l'ennemi. Des gens. Exactement. Des opportunités. Des ressources. Et ainsi de suite. Et il n'y a pas de miracle. Quand on envoie de la merde, on reçoit... À demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501